Ami Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier. J'espère que vous allez bien, les balances, c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire, balance, ça peut aussi vous parler. Je voulais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année, parce que logiquement, vous devriez les regarder à partir du 1er janvier. Donc, très bonne année à vous, Ami Balance, je vous souhaite plein de belles choses. Déjà, on va apercevoir à peu près dans quelle énergie vous allez rentrer dans le début d'année. Les choses ne sont pas fixes, les choses vont bouger, bienheureusement. Donc, si c'est une guidance générale, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, bien évidemment. Sous ma barre de description, il y a mon adresse mail, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous y répondrai rapidement, et là, on pourra faire une guidance privée qui résonnera vraiment en vous, cette fois-ci. Donc, on ne va pas perdre de temps. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, merci à tous ceux qui me suivent, merci pour vos abonnements. Et déjà, par contre, pour ceux qui ne me connaissent pas, les cartes sont tirées ou pas avant, parce que je ne sais pas faire en accéléré, parce que ce n'est pas évident, et c'est mon choix, déjà. Et donc, il sait qu'il y a beaucoup d'oracles, surtout. Beaucoup, beaucoup d'oracles. Donc, comme j'ai pas mal d'oracles, je ne préfère pas perdre de temps. Les vidéos sont déjà un petit peu trop longues. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire les tirages auparavant. Rester bien jusqu'au bout. J'ai fait au moins, alors, 6, 6... Il y a 11 oracles. Il y a un choix de pierre à la fin, etc., etc. 12 oracles, même, je crois. Donc, voilà. Si ça ne vous parle pas, les premiers ne vous parlent pas, peut-être que les autres vont vous parler. Allez, on ne va pas perdre de temps, les balances. On va regarder dans quelle énergie vous rentrez pour cette nouvelle année. Alors, on me dit... Je vous ai tiré le 8 d'épée. Donc, on me dit que vous avez des peurs paralysantes. Vous êtes bloqués. Il y a un blocage, mais c'est plus dans votre tête. Voilà, c'est plus... Il y a quelque chose qui vous bloque, mais c'est mental. Vous sortez aussi comme la reine de Denis. Alors, elle, la reine de Denis, elle aime bien prendre soin des autres. C'est une figure un peu maternelle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un côté un peu infirmière, infirmier. Ou c'est la personne de votre cœur. N'oubliez pas que vos énergies sont interchangeables. Pareil, n'oubliez pas, je ne vais pas le dire, mais je compte sur vous pour le faire, par rapport à vos préférences sexuelles. Si vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation. On me dit, donc, vous êtes quelqu'un plutôt, donc, voilà, un côté infirmier, infirmière, bienveillant, une figure un peu maternelle, avec une autonomie matérielle. On me dit qu'actuellement, il y a... Voilà, on vous dit que tout est possible. On dirait que vous allez démarrer quelque chose. Vous avez un pouvoir créatif, vraiment un grand potentiel. Vous avez pas mal de compétence. Il faut croire en vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont démarrer. Surtout qu'on voit que vous avez envie de tout quitter. Vous avez... Alors, si vous étiez pas très bien, on voit que vous allez sur le chemin de la guérison. Donc, si c'est par rapport à des choses qui vous bloquent mentalement, ça va s'arranger. On me dit que, de toute façon, vous avez le 6 d'épée. Et donc, vous allez tout quitter. En fait, mais c'est en... Il y a un espoir d'amélioration derrière. C'est un passage, en fait. C'est un passage de transition. On me dit que... Alors, vous pouvez quitter votre emploi. On sait pas encore. Ça peut être amoureusement aussi. En tout cas, il y a... Alors, si c'est votre emploi, on voit que vous avez un soutien familial et financier derrière. Alors, peut-être que vous avez... Vous êtes en retraite. Peut-être que vous avez un héritage. Il y a quelque chose comme ça qu'on vous transmet. Alors, peut-être que vous avez reçu un héritage. Donc, voilà. Vous avez... Il y a une période de transition, de toute façon. Ou alors, sinon, soit on vous transmet de l'argent, soit c'est... On vous soutient, en tout cas, financièrement. C'est avec votre famille. On me dit aussi... Amoureusement, vous avez deux de couple. Donc, c'est vraiment... La personne de votre cœur, c'est vraiment votre âme sœur. Si vous connaissez la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, vous allez la rencontrer. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une harmonie émotionnelle. C'est vraiment une association idéale. Vous serez dans une union complémentaire. On me dit aussi... Il y a quelque chose qui s'est écroulé par rapport à ce couple, je pense. Il y a eu un événement inattendu. Ça a été l'effondrement des fondations. Il y a pas mal de révélations... de remises en question. Alors, c'est possible que... Voilà. Il y a eu une révélation et quelqu'un a fui, je pense. Ce qui vous a causé un brouillard mental. Vous voyez, on revient dans les blocages au départ. On a besoin de clarifier ses pensées. On est à une décision, mais sans perspective. On a un choix difficile à faire. On est dans le déni. Alors, on hésite. On sait pas trop quoi faire. Il y a quelqu'un qui est un petit peu romantique aussi. Alors, que ce soit vous, la personne en face de vous, un petit peu très passionné, mais un peu rêveur. Vous voyez, vous avez peut-être une vision un peu utopique. On a un côté très romantique, mais la tête dans les nuages. On parle de quelqu'un aussi qui est un peu mère nature. C'est l'impératrice. Donc, elle a un côté très protection maternelle, un amour inconditionnel. Elle veille à la croissance de ses propres enfants. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de création, qui est dans la fertilité. On me dit aussi, je vous ai tiré le 2 de denier. Pour le moment, on voit que les énergies, on verra plus tard avec les autres oracles, qu'est-ce que ça nous précisera. On voit que vous allez devoir vous adapter à toutes les situations, maintenir l'équilibre côté financier. Il peut y avoir une stabilité d'un coup qui peut devenir précaire ou est-ce que vous êtes déjà dans la précarité. En tout cas, vous arrivez à maintenir un équilibre. On me dit que quoi que vous fassiez, alors si vous avez quitté votre emploi ou quoi que ce soit, vous aimez de toute façon le travail bien fait. Vous êtes quelqu'un qui est assez perfectionniste. Peut-être que même, vous avez une longue carrière. Vous êtes quelqu'un qui vous investissez énormément, personnellement. Vous avez un soin du détail. On voit que vous avez eu des bons résultats professionnels. Peut-être que vous êtes en transition. C'est vrai que là, on ne voit pas trop encore si les changements, ça va être dans votre union ou professionnellement. Mais il y a quelque chose qui bloque dans votre tête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour reprendre, pour recommencer ailleurs, j'ai l'impression. On me dit aussi que vous avez peut-être... Ah ! Il y a peut-être des conflits actuellement. Vous avez des relations sociales assez difficiles. Vous tenez tête par rapport au conflit. Tel un côté bélier en vous, on dirait là. Mais c'est... On vous dit qu'il y a... Vous ne voulez rien céder, en fait. On me dit en tout cas que vous allez saisir... Vous voyez, vous allez saisir une opportunité. Vous allez investir pour l'avenir, amorcer un projet. Donc, il y a peut-être des nouvelles ressources. Il y a peut-être quelque chose... C'est professionnel si vous arrêtez votre travail. Il y a autre chose après. On voit qu'on va planter une petite graine. On amorce un projet. On a envie d'autre chose, j'ai l'impression. On voit que, de toute façon, il y a une réussite après. Il y a le 10 de couple. Donc, ça sera une réussite familiale. Ça sera la sécurité d'une relation durable. Il y a un bonheur partagé. Vous serez... Voilà. Vous serez... dans l'accomplissement émotionnel. C'est vraiment très, très bien. On voit aussi qu'il y a eu une... Voilà. Ça sera une nouvelle vie. Pour vous, on se libère. On se libère de quelque chose pour une nouvelle vie. On passe de l'ombre vers la lumière. Vous voyez, il y a une transformation. On abandonne un fardeau. Donc, j'ai l'impression, vu que vous avez un bonheur familial, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans... Vous abandonnez votre travail. Donc, peut-être dans quelque chose où vous étiez là depuis longtemps. En tout cas, on me dit bien, c'est un souhait exaucé. Vous avez beaucoup d'espoir. Une opportunité de succès. Vous êtes guidé quelque part. Voilà. On me dit aussi que vous êtes tenace. Donc, voilà. Vous pouvez vous investir dans une cause juste. Voilà. Tous vos combats, vous ont plutôt endurcis. D'où la phrase qui ne me tue pas me rend plus fort. Vous, c'est exactement ça. Elle vous a endurci. Vous pouvez... Vous ne lâchez rien malgré les dommages. Vraiment. En tout cas, voilà. Vous êtes... Plus que têtu, quelque part. Voilà. Vous lâchez pas. Vous lâchez pas l'affaire. Bon. On va voir exactement ce que c'est. Donc, moi, j'ai l'impression, comme ça, vite fait, on a l'impression que les balances, quand même... j'ai l'impression que c'est professionnel. Ça va causer des... Alors, soit vous avez eu des problèmes à votre travail avec vos collaborateurs, vos collègues. J'ai l'impression que vous ne lâchez rien. on quitte tout. Il y a vraiment un effondrement de tout pour autre chose. Alors, soit c'est heureusement, peut-être, et que vous allez après pour une union avec quelqu'un qui serait votre âme sœur et qui vous apporterait beaucoup de bonheur. C'est possible aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est professionnel. Bon. On va voir avec les autres cartes. Donc, avec l'oracle d'inanas, qu'est-ce que ça nous dit ? Dans l'oracle d'inanas, on dit qu'il y a une énergie de feu en vous. Vous ressentez une grosse puissance. Après, un deuil. Après, quelque chose qu'on a abandonné. Alors, peut-être que... Vous avez peut-être, malheureusement, connu un deuil. C'est... Voilà, vous prenez... Vous prenez un peu sur vous, on va dire. Peut-être que vous arrivez... C'est peut-être quelque chose que vous avez... C'est un deuil qui vous avait peut-être énormément affecté. Il n'y a que maintenant que vous arrivez à reprendre de l'énergie. C'est possible. Parce qu'on voit une transformation. Après, il y a une évolution, un changement. Ou alors... Un deuil. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est peut-être par rapport à un abandon. Alors, ça peut être amoureusement, ça peut être par rapport à un travail. Vous voyez, il y a quelque chose. On prend de l'énergie par rapport... On a besoin de cette énergie, d'ailleurs, par quelque chose qui a été un échec, qu'on a abandonné. On va dire ça comme ça, en parlant plus généralement. Mais il y a une transformation. On sent qu'après, voilà, il y a l'eau qui recircule dans notre corps. C'est vraiment... Voilà. L'énergie recircule en nous. On voit que par rapport à l'alimentation, on vous dit attention de penser à bien vous alimenter. C'est des besoins vitaux. Voilà. Vous reprenez du poil de la bête, on va dire. Pour régénéraliser la chose. Il y a eu... Voilà. Il y a eu pas mal de querelles, de conflits, de désaccords. Mais on voit qu'on va construire un avenir, qu'on ne sait pas encore quoi. Mais voilà, on part à l'aventure, vraiment. De toute façon, c'est quelque chose, vous êtes guidé par l'univers. C'est l'univers qui vous... Voilà. Qui est là pour vous. Vous êtes... Voilà. Qui vous soutient. On me dit que vous avez peut-être... Alors, peut-être que vous avez dû vous tourner vers la méditation pour vous relaxer. peut-être que vous avez été tellement fatigué que vous avez eu l'impression que votre âme... Alors ça, le corps astral, c'est quand l'âme n'est plus alignée avec son corps. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression d'être tout le temps fatigué. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous avait pris beaucoup d'énergie. Donc, on vous dit souvent, pour ça, soit utiliser des méditations pour harmoniser ses chakras, etc. Soit, soit, essayez de voir si vous pouvez faire un soin énergétique pour équilibrer votre corps, vos énergies, etc. On me dit aussi que vous avez l'impression... Alors, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Il y a une sorte de punition ou de culpabilité. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. On vous dit d'être très méfiant. C'est quelqu'un qui est... Voilà, il faut vous méfier. Vous avez un côté très... Alors, c'est soit vous, soit... C'est en face de vous, pareil. Il y a quelqu'un... Il faut se méfier de quelqu'un qui peut être très indépendant. C'est un peu comme un chat. Ou alors, peut-être que vous avez envie aussi de... Voilà, peut-être que vous avez eu envie de tout quitter pour faire quelque chose ouvrir votre propre affaire, par exemple. C'est professionnel. Il y a un côté où l'indépendance, on vous voyait très maman, très... Un côté très... Famille, etc. Mais là, il y a le chat. Donc, le chat, soit vous devez vous en méfier, soit c'est vous, tout simplement, qui avez envie de faire quelque chose pour vous, en fait, d'être un peu plus indépendant. On me dit aussi... Voilà, ça, c'est dans l'attente, par contre. Il y a peut-être des contre-temps. On me dit qu'il faut laisser un côté un peu... Essayez de ne pas trop réfléchir, en fait. Essayez d'avoir cette innocence, cette naïveté. Ayez un peu de... Laissez un côté un peu candide ressortir de vous. Essayez pas de toujours tout contrôler, vous voyez. Essayez de retrouver une innocence de l'enfance, comme ça, un peu. On me dit aussi... Peut-être que vous êtes dans le contrôle, vous voyez. On me dit de toute façon, vous avez... Pareil que tout à l'heure, vous avez beaucoup de chance, vous êtes protégés, il y a l'œuvre de l'univers qui est sur vous. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Bon. Ça va peut-être vous parler, là, moi, ça peut être un peu vague. Donc, je ne sais pas s'ils veulent parler amoureusement, s'ils veulent parler professionnellement. Alors, peut-être que c'est les deux, peut-être que vous avez envie de tout changer. J'ai eu cette impression que c'était professionnel, mais pourquoi pas amoureusement. On va aller voir, d'ailleurs, avec le tarot, l'oracle de Karim Vigourou. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que c'est amoureusement ? Alors, amoureusement, qu'est-ce qui vous arrive ? On me dit qu'il y a quelqu'un qui va s'accorder la priorité, maintenant. On voit que... On vous dit aussi de penser à vous aimer, vous, déjà. Il faut vous prioriser. On me dit que peut-être que vous avez des regrets. Il y a peut-être une remise en question chez vous. Peut-être que vous avez commis d'erreur. Peut-être que ça a été la jalousie. Alors, c'est par rapport aux autres oracles, je vous dis, toute sincérité, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un problème de jalousie dans une situation amoureuse. Alors, peut-être parce que vous avez un manque de confiance en vous. On me dit bien que l'univers, de toute façon, si ça a été le cas, si vous avez un problème de couple, peut-être que vous avez connu une rupture, c'est peut-être ça qui s'est effondré aussi. Alors que cette personne était votre âme sœur. On me dit bien que l'univers travaille pour vous réunir. D'accord ? C'est quelque chose, c'est du déjà vu. C'est la répétition des schémas. On est dans un, c'est une leçon karmique. Le souci, c'est ça, que ce qui vous arrive, c'est que ça vous est déjà arrivé dans le passé, mais vous n'avez peut-être pas tiré la leçon. Et là, eh bien, ça serait le temps de comprendre pourquoi ça recommence. Alors, soit on choisit des personnes qui sont jaloux, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'énergie en face de vous. Et si c'est vous, eh bien, vous n'avez pas travaillé les choses, donc vous allez, voilà, ça recommence, vous êtes de nouveau jaloux ou jalouse, et ça cause des soucis de couple, voilà, peut-être que la personne en face de vous n'en peut plus, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, il y a eu, c'est peut-être une relation qui était dans le secret, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un mensonge, de toute façon, on voit que pourtant c'est la bonne personne, d'accord, cette relation, on a, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à une relation, voilà, ça s'est arrêté. Alors, on me dit que, alors, vous, vous avez un challenge, il y a quelqu'un qui a un challenge, c'est, vous n'êtes pas acquis, alors, il faut prouver que vous n'êtes pas acquis ou acquise, donc, voilà, c'est un défi pour vous, ou pour la personne en face de vous, peut-être que cette personne, même si elle vous aime, si vous êtes trop jaloux ou jalouse, peut-être qu'elle se met en défi de vous faire voir qu'elle n'est pas acquis ou acquise, on voit bien, de toute façon, il y a quelqu'un qui s'interroge, qui a pas mal de doutes, on me dit après qu'il y aura des, il y a une belle surprise par contre qui arrive après, il y a un événement inutendu, vous aurez quand même un cadeau, soit cette personne vous fait un cadeau, soit c'est un cadeau de l'univers, en tout cas, il y a quelque chose comme ça, on me dit aussi que pour le moment, on se voile la face, on refuse d'affronter la réalité, vous ignorez les choses et pourtant, il y aura bien un retour, il y a le retour d'un ex, il y a une seconde chance pour vous, d'accord ? On me dit que par contre, peut-être que vous avez un petit peu, c'est quelqu'un qui, vous avez l'impression qu'il vous fait vivre peut-être que c'est quelqu'un, c'était comme dans un conte de fées, vous voyez, vous avez un peu la tête dans les nuages, alors par contre, peut-être que vous rêvez un peu trop votre vie, mais vous ne la conscientisez pas assez, vous voyez, alors il y a un côté, vous idéalisez peut-être un peu trop les choses, on me dit que c'est quelqu'un qui est, je pense que c'est un amour virtuel, c'est quelqu'un où il y a un événement géographique, on me dit que par contre, cette personne ou vous, vous avez, il faut être attentif à vos propres besoins, mais aussi aux besoins de l'autre, on me dit que vous allez recevoir un message, vous aurez des nouvelles de cette personne, donc pour moi, en amour, je pense qu'il y a eu un souci de jalousie, alors que cette personne, ça avait l'air d'être votre âme sœur, mais j'ai l'impression que ça se répète, voilà, et vous mettre au défi de ne pas être acquise, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a peut-être vu tout à l'heure, quand il disait, voilà, vous êtes tenace, dans les conflits, vous allez tenir tête, je ne sais pas qui a fait quoi, voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse et ça a causé des soucis, alors que c'est, je pense que c'est quelqu'un que vous avez mis en distance, mais j'ai l'impression que vous êtes, c'est dans le secret, donc alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous qui est engagée, il y en a un des deux qui doit être engagé, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de jalousie, bon, voilà ce que j'ai vu pour le moment, on va aller voir avec les autres cartes, ce que ça peut nous donner, donc je vais pousser tout ça, on va regarder vite fait, donc après, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je vous ai tiré trois cartes avec, quatre cartes, pardon, avec le dis-moi que tu m'aimes, alors avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit bien qu'actuellement, vous êtes peut-être dans la peine, dans la solitude, dans l'isolement, alors si c'est votre cas, on me dit qu'après, vous allez récolter, il y a l'univers, voilà, peut-être qu'il va, il faudra remercier, parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, l'univers fait tout pour vous rabibocher, en gros, vous réunir, pardon, voilà, il faudra remercier l'univers, voilà, on me dit aussi, vous aurez, voilà, vous avez beaucoup d'espoir, des projets futurs, voilà, vous pouvez rester positif par rapport à ça, on me dit aussi que vous allez retrouver le sourire, aller dans une énergie de joie et de bonheur, il y a, même, voilà, je pense que vous êtes vraiment isolé, alors parce qu'il y a eu une dispute avec la personne de votre cœur, peut-être, peut-être par rapport à de la jalousie, peut-être que cette personne est engagée ou peut-être que c'est vous, mais pour moi, ça va s'arranger, donc voilà ce que j'ai vu, on va regarder avec, allez, Domestic Garden, alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On me dit qu'il y a une féminine, qui se pose, qui est dans la décision, qui se pose pas mal de questions, quelqu'un qui est plutôt coquette, ou alors si c'est un homme, quelqu'un qui est plutôt très élégant, vous adaptez à votre situation, on me dit que c'est quelqu'un qui a pas mal de doutes, pour, peut-être c'est quelqu'un qui a eu un grand coup de foudre, on voit qu'il y a quelqu'un qui a eu un grand coup de foudre, peut-être pour une personne qui est déjà ancrée, qui était mariée, ou qui est mariée, on a un désir intense, on va trouver une solution, on me dit que c'est la personne qui vous est destinée, on voit que c'était dans la tremperie, et c'était quelqu'un qui était engagé, tout à fait, on voit qu'il y aura des rendez-vous, il y a eu des rendez-vous depuis le début, on a eu envie, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être une différence d'âge, ou peut-être qui a des enfants, on me dit qu'il y a de la fidélité, c'est une histoire triangulaire, donc pour moi, c'est vraiment ça, on voit qu'il y a des synchronicités, par contre, c'est une relation guidée, vous êtes sûrement dans un lien d'âme, parce qu'il y a des connexions, vous voyez peut-être des heures miroir, en tout cas, il y a beaucoup de synchronicités autour de vous, on me dit que, voilà, il y a eu, vous êtes découvert dans l'intimité, mais on me dit qu'il y a eu des obstacles, je pense que ça a dû stopper, c'est, on me dit que, voilà, vous avez beaucoup d'intuition, suivez votre intuition, il y a quelqu'un qui a un très fort instinct, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez envoyé, vous avez envoyé des messages intimes, je pense, j'ai envie de toi, des photos coquines, des sextos, des choses comme ça, et on voit que maintenant, vous vous retrouvez dans la solitude, parce qu'il y a eu de la jalousie, alors, je ne sais pas, le cas des deux est jaloux, j'ai l'impression que c'est vous, mais bon, en tout cas, on me dit bien que c'est un amour véritable, on vous dit oui, d'accord, si vous posez la question si c'est vraiment votre amoureux, si c'est vraiment réciproque, etc., oui, on me dit que c'est peut-être quelqu'un par contre qui a une addiction, alors à l'alcool, à la drogue, ou c'est peut-être vous, vous êtes peut-être dépendante affective, il y a un déséquilibre, alors ça peut être la jalousie aussi, qui devient un gros déséquilibre, si c'est sacrément jaloux, on me dit que c'est quelque chose qui vous fait, qui vous blesse intérieurement, ça vous bouffe de l'intérieur, on me dit que, voilà, en tout cas, il y aura une belle surprise après, c'est un cadeau de l'univers, on me dit que c'est une passion, c'est une émotion forte, c'est quelque chose, c'est vraiment un vrai, un vrai amour, c'est pas qu'une question de sexe, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une relation très, mais ça, très très amoureuse, mais j'ai l'impression, voilà, le problème dans ce couple, ça a été la jalousie, c'est même pas le fait qu'il y en a un des deux qui soit engagé, j'ai plus l'impression que c'est la jalousie, bon, on va aller regarder avec le, l'enrête d'Anna Béla, on va aller voir ce que ça nous dit, est-ce que ça peut nous aider à mieux comprendre, alors, pareil, là on voit bien qu'il y a une relation amoureuse, peut-être une femme qui est un petit peu plus âgée, il y a une différence d'âge en tout cas, on me dit qu'il y a, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur la situation, alors vous, vous êtes trop dans le mental, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement, on me dit qu'il y a, l'homme en face de vous, peut-être qu'il est sagittaire, alors attendez, je sais jamais, il est peut-être sagittaire, balance comme vous, ou scorpion, tout simplement, c'est peut-être vous, c'est possible que ce soit un homme avec des cheveux clairs, on me dit que vous avez, professionnellement, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais il va falloir patienter, bon, sur ce coup-là, on voit que le travail, il y a un changement, on me dit aussi, eh bien, vous savez pas si vous pourriez compter sur cette personne, vous avez pas mal de doutes, on me dit aussi que vous êtes complètement perdu, pour le moment, vous savez pas quelle direction prendre encore, on me dit que c'est une relation qui était peut-être dans le mensonge, ou peut-être que vous montez à vous-même, mais c'est une relation qui est protégée, il y a la carte porte d'honneur dessus, c'est, voilà, il y avait des rivalités, pour moi, c'est une relation dans la triangulaire, mais sur la triangulaire, vous êtes protégé, c'est une relation qui est guidée, d'accord, donc voilà, s'il y a une tierce en face de vous, vous, vous êtes protégé dans cette situation, on me dit que vous avez l'impression que la situation semble bloquée, et pourtant, vous êtes en fin de cible, donc il va se passer des choses, il y a des choses qui vont s'arrêter, d'autres choses qui vont démarrer, il y a un grand changement, on me dit aussi qu'il y aura un rendez-vous pour moi, il y a quelque chose, on va fêter quelque chose, on va se donner un rendez-vous, c'est une relation secrète, d'accord, on me dit bien que vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, je pense que peut-être c'est encore la jalousie, vu que je ressens que la jalousie, elle est encore là, on me dit que des choses vous attendent, si vous changez la jalousie, si vous arrivez à ne plus être jaloux, et que vous arrivez à vous expliquer sans être trop jaloux, je pense que c'est ça, alors c'est peut-être autre chose, mais pour certains, j'ai l'impression que c'est ça, on me dit que ça va être le bon moment pour passer à l'action, enfin même si vous vous posez la question, à un moment, il va falloir y aller, et c'est bien la personne avec qui vous allez emménager, c'est la personne qui vous est destinée, donc moi, pour moi, ça va se passer des choses, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui est engagé, il y a de la jalousie, il y a des choses à modifier, alors que ce soit la jalousie ou autre chose, mais c'est bien la personne avec qui vous est destinée. Bon, voilà ce que j'ai vu, on va regarder autre chose, je vous ai tiré quelques cartes comme ça avec l'oracle de miroir, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un qui se projette, mais l'image, elle n'est pas comme on veut, ce n'est pas la même image, donc il y a une projection qui est un peu fausse, à cause de quoi ? La jalousie, voilà, par rapport à la projection, la jalousie cause des soucis, et je pense, on voit l'hérédité, on voit la naissance, ce qui veut dire, qu'en gros, moi c'est comme ça que ça me parle, je vous parlera peut-être autrement, c'est vrai que chacun envoie ses cartes comme il veut, pour moi, la jalousie, elle ne vient pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps, on voit même, c'est carrément de l'hérédité, donc voilà, il y a quelqu'un qui a vraiment un problème de jalousie, que ce soit vous ou votre autre, mais on voit quand même qu'après, il y a quelque chose, on voit qu'il y a la naissance, la naissance de projet, la naissance de ce que vous voulez, mais on démarrera quand même quelque chose, mais voilà, dans la projection, pour le moment, elle n'est pas bonne, il y a une remise en question à se refaire, d'accord, vu que l'image que l'on a n'est pas la même que l'image que l'on reçoit, donc voilà, il y a quelque chose à corriger, qui est là depuis très longtemps, je pense, qui peut-être nous empêcher de concrétiser, d'avoir un enfant, pourquoi pas, de réutiliser quelque chose avec quelqu'un qu'on aime, donc après, je vous ai tiré quelques cartes avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent, donc ils vous disent qu'il faut lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on vous dit bien que cette personne est bien votre âme sœur, ok, donc lâchez prise, cette personne est bien votre âme sœur, et on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, alors, comme tout à l'heure on a vu que vous avez un caractère un peu tel un bélier, j'ai eu l'impression au départ, vous campez sur vos positions, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'il y a une idée de, voilà, vous êtes en tort, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous, mais c'est vrai que ça peut résonner un peu comme ça, comme si quelqu'un était en tort parce qu'il a été trop jaloux ou trop jaloux, et que peut-être, je ne sais pas, vous avez un effort à faire là-dessus parce que cette personne c'est vraiment votre âme sœur, alors, ça peut vous parler ou pas vous parler, mais j'ai l'impression que ça me parle de quelque chose comme ça, bon, en tout cas, il y a eu un souci, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, je vous ai tiré, pareil, je vous ai tiré quelques cartes avec le chakra du cœur, on me dit bien pour le moment il y a des blocages qui sont dus à des mémoires karmiques, vous voyez, quand j'ai tiré l'hérédité tout à l'heure, ça ne date pas de maintenant, c'est quelque chose d'avant, il y a des blocages, que ce soit la jalousie ou autre chose, quelque chose qui vous bloque, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous ancrer avec la personne de votre cœur, dans une relation qui est plutôt discrète, secrète, ça redit la même chose, on me dit bien que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, je vais vous le montrer, qu'il y a bien un blocage dans une relation qui est discrète ou secrète, cette personne est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle, et on me dit bien qu'il y a, voilà, vous avez votre responsabilité émotionnelle, ainsi que la personne en face de vous, sûrement, si ce n'est pas vous, en tout cas, voilà, on a l'impression qu'il y a une blessure d'injustice, mais il y a des choses à corriger en vous ou la personne en face de vous, il y a quelque chose qui doit être corrigé, parce que cette personne c'est vraiment votre âme sœur. Donc, voilà, c'est vous qui voyez comment ça vous parle, en tout cas, si vous êtes dans l'attente de retour de cette personne, on voyait bien qu'il y avait le retour d'un ex, donc, pour moi, il y aura la paix, je pense, c'est quelque chose qui devrait s'arranger. qu'est-ce que j'ai vu pour vous, ça, on y a vu, ça, aussi, on y a vu, que vous étiez isolé, vous étiez dans la peine et que vous irez après dans votre énergie de bonheur, donc, on l'a fait aussi, on va aller voir professionnellement, qu'est-ce qui vous attend professionnellement, je quitte, professionnellement, puis on fera deux autres oracles après, pour avoir votre relation amoureuse. On dit, alors, professionnellement, alors, pour certains, vous subissez peut-être une sorte de discrimination au travail ou voire celle, vous ne tolérez pas ces comportements inappropriés et cherchez un environnement de travail plus respectueux. Il y a une sorte d'intimidation, d'irrespect, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou une discrimination, d'accord ? Alors, c'est peut-être ça, on voyait que vous avez envie de, moi, j'ai eu l'impression qu'on voulait tout quitter, c'est pas bien, je crois, vous vous êtes. On me dit qu'il y a, alors, pour les gens qui ont des aides sociales, vous avez peut-être la diminution de vos aides sociales ou peut-être une retraite insuffisante. On dirait que vous subissez une diminution des aides de l'État ou de votre retraite. Essayez d'établir un budget précis, de réduire vos dépenses inutiles et d'optimiser vos investissements. Il y a quelque chose comme ça dans l'argent qui va être plus précaire. On me dit, peut-être que, voilà, vous avez envie de créer quelque chose. Donc, une passion, vous avez peut-être une passion, quelque chose qui vous inspire. On me dit, place à la créativité. Vous allez vous épanouir en apportant votre touche personnelle dans votre travail, vos loisirs, vous inspire et vous donne de nouvelles idées. Donc, pour certains, possible que, voilà, votre travail, ça ne vous plaisait pas et peut-être que vous allez vous tourner vers quelque chose que vous allez créer vous-même. Vous êtes une vocation, vous êtes inspiré par quelque chose qui est une passion. Alors, peut-être aussi pour d'autres qui ont une retraite insuffisante, peut-être que vous arrivez à vous faire un petit plus d'argent grâce à une passion, quelque chose que vous revendez. Moi, je ne sais pas, vous êtes très doué en tricot, en gâteau, vous vendez des gâteaux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ça peut être, pourquoi pas, faire des vidéos YouTube. il y a quelque chose qui est en vous et je sens qu'à votre travail, vous en avez marre. Voilà. Donc, vous allez vous tourner vers autre chose. Une passion qui peut devenir un travail, on va dire. Alors, par contre, après, on me dit, attention, ça dépend où vous habitez, mais vous pouvez être victime d'une catastrophe naturelle ou d'une mauvaise météo. Restez calme, suivez les instructions des autorités locales et consultez votre assurance d'habitation et de travail. Donc, bon, peut-être qu'il y a une catastrophe naturelle qui est problématique, des dommages dans votre appartement dû à la météo ou autre. Bon. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai vu. On va regarder aussi votre mission de vie. Votre mission de vie est une balance. Alors, si vous décidez de changer de travail, ça peut peut-être vous aider. On me dit qu'il y a, alors, il y a une zone, vous êtes peut-être dans une zone de confort karmique, c'est-à-dire que votre âme en fait, votre âme, lui, a écouté ce qu'on a exercé, on va dire, le travail qu'on lui a donné, vos patrons ont donné un travail, mais votre corps, lui, en avait plus envie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous n'étiez pas aligné tout à l'heure, on a vu. Votre aura n'était pas aligné et je pense que, voilà, vous avez, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué où vous êtes. Et vous avez accepté cette imperfection puisque, voilà, c'était, c'était comme si votre âme, lui, disait oui, mais votre corps ne disait non, en fait. Donc, vous êtes mis dans une zone de confort, comme ça, karmique. On voit qu'il y a, il y a les réseaux de télécommunications qui peuvent être importantes si vous décidez de changer de travail pour moi. voilà, ça peut être, donc, grâce à Internet, vous pouvez vous tourner, il y a un réseau qui peut vous aider. Quelqu'un que vous avez pu rencontrer, des clients peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On dit que ça peut être, alors vous, il y a un travail collectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui vous aide. Vous n'êtes pas obligé de travailler à 50, mais si vous voulez ouvrir quelque chose à votre compte, vous aurez besoin de quelqu'un. On vous conseille de ne pas le faire complètement tout seul. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une personne. Il faut être minimum deux dans ce que vous allez faire ou quelqu'un qui doit vous conseiller au départ. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Donc, on va aller voir un petit message. Je vais vous tirer trois cartes avec les réponses angéliques. Ce que vous allez faire, vous allez vous poser une question dans votre tête. Je vais tirer trois cartes. Je ne vais pas les faire sauter parce que si ça se retourne, vous verrez la réponse ou moi aussi. Donc, surtout pas. Alors, je vais aligner les cartes. Je vais en prendre trois. Je mettrai une petite pierre. Je vous dirai à quoi correspond cette petite pierre. Ça vous aidera à choisir un tas, peut-être. Et après, ça répondra à votre question. C'est une question fermée. C'est-à-dire, oui, non, peut-être. Ne me demandez pas quelle est la couleur du pull de mon grand-père. ça ne marchera pas. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances du 1er au 15 janvier 2024. Quelle est la réponse à leur question ? Allez, je coupe. Je ne regarde surtout pas la coupe. Rien du tout, d'ailleurs, pour ne pas m'influencer. On va tirer trois cartes qui me donnent envie. Celle-là, elle m'attire. Celle-là, c'est pour vous, mes balances. Et celle-ci, c'est pour vous. Donc, je vous ai tiré trois cartes. Une, deux, trois. Soit vous avez déjà choisi, soit vous n'avez pas choisi, mais vous avez encore un petit peu le temps puisque je vais vous mettre trois pierres sur ces petits tas et je vais vous dire à quoi correspondent ces pierres. Donc, on va mettre tas numéro 1, une amethyst. Allez, on va mettre une petite joie comme ça, une amethyst. C'est beau. On va mettre tas numéro 2, un cristal de roche tout simplement. Allez, on va rester dans la simplicité. Et tas numéro 3, on va mettre une labradorite. Allez, une petite labradorite comme ça, c'est bien prêt. C'est joli. Donc, je ne sais pas à quoi elles correspondent, peut-être vous aussi parce que là, j'ai pris vraiment des pierres très connues, mais je vais quand même les lire pour ceux qui ne savent pas à quoi elles servent. Alors, tas numéro 1, l'amethyst. L'amethyst, c'est une pierre qui dissipe les peurs, les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. elle développe également l'intuition. D'accord ? Souvent utilisée pour les médiums. Après, voilà, si vous êtes qui dissipe les peurs irrationnelles et les phobies, c'est vrai que tout à l'heure vous étiez en plein d'angles. Le cristal de roche. Le cristal de roche, à quoi il sert ? Le cristal de roche, ça nous dit que ça clarifie les idées, les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. il apporte une énergie neutre. D'accord ? Donc voilà, je vais vous clarifier les idées et c'est vrai qu'on recharge les pierres avec le cristal de roche. Stade numéro 3, la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre des thérapeutes. La labradorite agit comme une sorte de bouclier qui en plus de faire barrière absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle dissout et protège son utilisateur lors des thérapies. La labradorite aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Donc vous voyez celle qui vous parle le plus. On va aller retourner. Donc pour ceux qu'on choisit, ta numéro 1. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, ceux qu'on choisit donc, l'améthyste. Ta numéro 1. Voici votre réponse. On vous dit non. Et c'est un grand non parce que c'est avec un point d'exclamation. Donc, ta numéro 2. Cristal de roche. On vous dit pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Ta numéro 3. La labradorite. Est-ce que ça va être plus positif ? Écoutez votre intuition. Donc, voilà, ce n'est pas super positif mais je vais quand même vous lire le nom. C'est non, on a compris. Mais des fois, la réponse, elle est définitive. Alors, c'est un non définitif. Ils disent. Nul besoin de s'inquiéter cependant car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'est la réponse parfaite. Pour le moment, c'est un non définitif. Alors, moi, je vous avoue que quand je pose la question, ça peut être un côté positif pour vous même si définitif. Moi, j'aime bien voir l'espoir un petit peu partout des fois. J'ai posé entre le 1er et le 15 janvier dans ma tête. Voilà ce que je me j'ai demandé. Après, ça a l'air d'insister. C'est un non. On ne vous a pas dit non, ça peut se changer. C'est définitif. Vous prenez. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas. Pour le 2, pas le bon moment. Pas le bon moment, c'est déjà un peu plus positif. Ce n'est pas le moment, mais après, ça peut le devenir. Donc, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. D'accord ? C'est un peu plus positif. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque la synchronisme sera parfaite. D'accord ? Et écoutez votre intuition. Donc ça, ça dépend ce que votre intuition vous dit. On va aller voir. C'est vrai qu'on avait vu tout à l'heure la carte de l'intuition. Il y avait un côté où c'était très intuitif. Alors, en ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques. 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 Eh bien, je ne suis pas y aller. Véridiques. et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre un doute de ce que vous savez être vrai. Bon. Donc, écoutez-vous. On va finir cette guidance. Pour les fêtes de Noël, ma fille m'a offert, vous connaissez sûrement, peut-être, enfin, moi, je ne connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui a une chaîne, by Mathilda. Ma fille, elle la suit. elle m'a offert son livre, son livre oracle pour les fêtes de Noël. Donc, en fait, c'est vous poser une question. Vous avez une deuxième, on va dire, une deuxième chance. Ou alors, ça peut être une question autre, tout simplement. On va poser une question. Je vais demander une réponse pour vous, Ami Balance. Je vais ouvrir. Ce livre se lit dans les deux sens. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il se lit dans les deux sens. Donc, ça peut être juste une phrase conseil, une réponse à votre question. ça peut dire différentes choses. Donc, pour les balances, du premier au 15, on fait comme ça et c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, Ascension. Donc, c'est pas une réponse, c'est Ascension. Ne crois-tu pas que pour vivre l'ascension, il faut revenir ici-bas ? C'est un message de votre coaching spirituel. Donc, tout simplement, pour accéder à ce que vous voulez, est-ce que vous ne devez pas revenir ici-bas ? Donc, vous prenez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous parle, vous prenez comme vous voulez, vous voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà le message qu'on a pour vous, Ami Balance, et c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça a pu vous aider un minimum. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime. Pensez à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. En tout cas, pour moi, c'est quand même une guidance qui est, on voit un retour. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un retour, un peu de jalousie, j'ai l'impression, ou un autre souci. Mais ça, c'est vous qui verrez, et donc, c'est vous qui avez votre libre arbitre pour retour ou pas retour. En tout cas, je vous laisse, je vous souhaite une très belle année encore une dernière fois. Pensez à vous abonner, likez, partagez, etc., etc., etc. A très bientôt, Ami Valence.